Ça va être tout noir ! Vous avez prévenu. Ah, enfin nous y voilà ! Il ne reste plus qu'un seul cristal d'ombre à trouver, ce qui veut dire que nous sommes prêts d'entrer dans la dernière région du crépuscule. Il ne tient qu'à toi de rendre cette région à la lumière. Tout va dépendre de tes efforts. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Je pense que je vais entrer. Bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Dans le précédent épisode, nous sommes arrivés devant la dernière région du crépuscule, comme Midona vient de le dire, après avoir récupéré un certain nombre de fragments de cœur et quelques insectes et tué quelques autres créatures du démon. Et dans cet épisode, nous allons libérer la dernière zone. Alors, je vais te faire entrer dans le crépuscule ? Oui. Sauf que cette fois-ci, je m'attends, je n'ai même pas peur ! Et je ne vais pas crier ! AAAAAAAA ! J'ai menti. Bon, je vais t'aider, mais c'est bien parce que c'est toi. Ah là là, c'est la dernière fois que je peux admirer ces magnifiques nuages noirs dans ce monde. Ou peut-être pas qui c'est ? Méchante. Allez, allons-y. C'est vrai que c'est beau, n'empêche. Bref, il y a des ennemis un peu partout, mais vous pouvez les ignorer en toute tranquillité. Ce n'est pas comme s'ils allaient vraiment nous agresser. Mais avant de avoir ceci... Quelle coïncidence ! Oui ! Nous avons appris l'odeur d'Iria ! Laisse-moi deviner, c'est l'odeur de ta louve ? Crois-moi, quand on voit la tête que tu fais, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est bien pour toi, ça. C'est un indice très important. En même temps, elle a été enlevée d'il y a un moment déjà. Je me demande si elle est encore en un sale morceau. Toujours aussi diplomate, Midona. Toujours aussi diplomate. Bref, nous avons une piste à suivre, donc nous pouvons contenter de mettre nos sens et de la suivre. Ça signifie aussi qu'on ne fait pas du tout attention à notre environnement immédiat et qu'on court en ligne droite, quasiment. Enfin, pas vraiment en ligne droite, mais s'il y a des ennemis, on ne va pas trop y faire attention. Et là, au loin, nous avons pu voir le château d'Hyrule. Hé, dis, il ne te rappelle rien de ce château ? Eh bien, tu y es finalement arrivé. Plus qu'un petit effort. Enfin, c'est ce que j'aimerais te dire, mais les choses vont vraiment se corser à partir de maintenant. Assez, Riondua. Malheureusement, elle a raison. Les choses vont devenir un peu plus difficiles. On a passé un peu la partie simple du jeu et on entre dans la plus compliquée. Cette zone du scrébuscule est beaucoup plus longue que les précédentes, où, bah, en fait, on y est arrivé, on faisait 20 mètres, on récupérait les insectes et basta. Celle-ci va durer bien plus longtemps. Donc, habituez-vous au crépuscule et ignorez ces créatures immondes. Mais nous pouvons admirer les lieux qui sont quand même pas vides. Bref. Heureusement, nos adversaires ont suivi la route. Donc, au moins, ça simplifie les choses. Dreyf. Ouais, c'est long. Mais que voulez-vous ? Ce sont des zones qui sont très, très vastes. Twilight Princess, c'est probablement l'un des univers les plus grands. Et Ocarina of Time est beaucoup plus petit en comparaison. Peut-être coupé un petit peu quand même, on va pas faire tout le tour pour rien. Non, ne me tire pas dessus, j'ai rien fait de mal. Donc, nous, nous voulons, ouais, c'est ça, nous rendre là-bas. Salut. C'est ma manière de dire bonjour. J'agresse les gens. Bienvenue dans la citadelle. Donc, nous pouvons, bien entendu, passer en mode sens pour voir un petit peu les choses. Et on voit qu'il y a beaucoup de monde. On peut se balader un petit peu partout, hein. Il y a... Il y a un truc, toi. Autour de cette ville, maintenant, nous allons devenir très, très, très riches. Non, je peux pas le regarder avec le bouton, c'est dommage. Donc, bref, bon, c'est peut-être pas par là que je devrais passer en premier, mais voilà Hyrule. La citadelle, en tout cas. Beaucoup de gens, énormément de gens. En vérité, la plupart d'entre eux ne vont pas vous parler et il n'y a pas tant de choses à faire que ça dans Hyrule en soi-même. Donc, c'est amusant, d'une certaine manière. On peut aller voir le château, d'ailleurs. Mais on va pas aller loin. Ah, qu'est-ce que c'est, Raza ? Est-ce que la Raleigh va arriver bientôt ? Et lui, il parle pas. Donc, oui, les portes nous sont fermées. Donc, si on voulait faire coco à Zelda, on peut pas. De toute façon, ça doit rouiller d'ennemis dans tous les sens. Je sais pas si ça aurait été une bonne idée. Bref, donc ça, c'est une zone très intéressante, ne fût-ce à cause du nombre d'âmes qui truènent dans tous les coins. Donc, ouais, mais bon. Donc, continuons à suivre l'odeur et nous allons découvrir que... Elle est entrée là-dedans et en est ressortie. Cabinet médical. Ça peut être pas très rassurant. Mais bon, son odeur en ressort, donc ça devrait aller, non ? Pas sûr. En fait, il y a une très bonne raison pour laquelle elle y est allée, mais... Nous l'apprendrons bientôt. Alors, de mémoire, nous ne pouvons pas continuer plus loin, car voilà, nous avons une file d'attente. Et les âmes prennent beaucoup de place, comme vous pouvez le constater. Donc, nous ne pouvons pas traverser ces âmes normalement inexistantes. On n'est pas... Taverne de Thalma ! C'est ouvert ! Vous acceptez les loups ? Vous pensez qu'il va s'en sortir ? Calme-toi, ma petite. J'ai fait appeler le médecin. Un enfant Zora ici. C'est pas commun. Je me demande si cela a un rapport avec l'incident dont ces soldats parlaient tout à l'heure. Ah ! Quelles émouvantes retrouvailles ! Ou bien est-ce que j'en fais un peu trop, là ? Avec la tête qu'elle tire à nouveau. Désolé, mais tu sais ce que c'est ? Aucun d'entre eux ne peut sentir ta présence. Méchante. Donc, nous avons retrouvé Erya, donc au moins Baudan sera ravie d'apprendre qu'elle est vivante. Mais malheureusement, c'est d'abord tout ce qu'elle est. Donc ouais ! Bon, au moins elle est vivante, mais elle n'existe pas actuellement. Les habitants nous envoient des montagnes de lettres de doléances, parce qu'ils ne peuvent plus aller prier à la source de l'esprit. Je veux que vous alliez voir ce qui s'y passe. Je vous ai montré l'endroit sur la carte tout à l'heure. Exécution ! Oh non, non, non. Bande d'incapable ! Allez vérifier l'endroit sur la carte et retenez-le cette fois. Il faut aller inspecter les alentours du lac Ilia. Et c'est un ordre qui vient d'en haut, c'est clair ? Yes, sir ! Donc on peut s'en aller, car c'est l'unique chose qu'on peut faire dans le coin. Et maintenant que nous avons retrouvé Iria et compagnie et tout ça. Bien sûr, il n'a pas ça. Voilà. Il y a un... Je suis désolé, c'est un peu de la triche. Oh non ! On ne peut pas, c'est vrai ! Je n'ai pas le calice, dammit. Tant pis. Vous pouvez les voir avant d'avoir récupéré le calice. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas les récupérer, dommage. J'avais espéré qu'on puisse... Non, on ne peut toujours pas. Parce que ça m'aurait obligé de revenir ici, car comme vous pouvez le constater, il y aura un insecte de lumière dans le coin. Et c'est quasiment le seul. Vous allez être obligé de revenir jusqu'ici juste pour celui-là. Mais ouais, j'aurais dû y penser. On ne peut pas l'avoir tant qu'on n'a pas le calice. Tant pis. Eh, j'aurais essayé. Oh, j'avais tellement espéré pouvoir m'épargner le trajet de retour. Mais non, c'était prévisible. Bon. Donc, il y a des problèmes au lac, il y a. Et comme le soldat l'a dit, les gens ne peuvent pas aller voir l'esprit. C'est plutôt gênant. Parce que nous, on va avoir besoin d'aller lui rendre une petite visite et lui demander son calice. Par conséquent, il va falloir qu'on trouve nous-mêmes la solution. On ne va pas compter sur les soldats pour le faire. Parce que ceux-ci vont probablement dire, ok, allez, bon, un verre. Puis deux. Puis trois. Puis quatre. Puis probablement encore plus. Et je me suis trompé de direction. Ici, bienvenue à ce qui semble être une espèce d'atrium ou de... Salle de théâtre, entre guillemets. Parce que... Bref, peu importe. Donc non, moi, je voulais aller plutôt par là-haut. Désolé. Rien. 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 Ok, j'arrête. Donc, donc, donc. Le lac il y a. Ça va faire du bien. On va faire trempette. Même si je ne suis pas sûr que l'eau du crépuscule soit par contrement bonne pour la santé. Je ne sais pas. Je n'ai jamais goûté. Pardon. Libérer le chemin. Je suis en mission pour la princesse. Bon, pas tellement, mais... On va faire comme c'est. Non, si les esprits des incarnés peuvent faire quelque chose. Oula. Nouvelle attraction du lac il y a. Le palpitissiment parc d'attractions aquatiques de Tobie et Lacar. Le palpitissiment. Hum. Ah oui. Via du glilia. Sympa les piliers qui manquent. On a l'impression que ça pourrait avoir un impact sur la solidité du truc, mais... Mais... Ça manque pas un peu d'eau. Les lacs sont plus petits d'aujourd'hui. Ah, le pont est dégoûtant. Eh, tu ne sens pas un truc bizarre depuis tout à l'heure ? Eh si ! Car voici à paraître l'ennemi normal le plus intelligent du jeu. On a l'impression qu'il ricanait avant de tirer sa flèche. Oui ! Il a casé de l'huile sur les deux rebords. Ah, on s'est fait avoir. Vite, il faudra un moyen de sortir de là. Il a casé de l'huile sur les deux rebords. Et il nous a pris en tenaille avec ses flammes. Heureusement, il y a des caisses en plein milieu. Par contre, si vous attendez que ça arrive jusqu'à vous, vous allez te perdre. Donc, enfin, vous allez mourir. Donc, ah ! Même si vous êtes sur le rebord. À côté, les flammes sont assez hautes. Lac il y a. Et la première chose qu'on fait quand on arrive dans un lac, c'est... Piquer une tête. Littéralement, là. On a eu chaud. Heureusement qu'il y avait de l'eau. Beaucoup d'eau. Seulement, c'est un lac, non ? Il ne devrait pas y avoir plus d'eau ? La source de l'esprit devrait se trouver quelque part par ici. Bon, il n'y a qu'à explorer un peu les alentours. Donc, nous avons réussi à éviter le piège le plus intelligent qu'un monstre normal ait pu jamais faire. Le niveau de l'eau baisse encore plus vite que ce que je ne pensais à ce rythme. L'assèchement complet du lac qu'il y a n'est plus qu'une question de temps. Il n'y a plus une seule goutte provenant du village en amont. La rivière prend sa source d'eau dans notre village. Il n'y a aucun doute, il est arrivé quelque chose de nôtre. Mais comment faire pour remonter au village ? Dans la situation actuelle, il est impossible de se rendre à pied. Ouais, on peut admettre que leur situation n'est pas cool. Nous venons de voir ici des auras qui est le peuple aquatique de ce monde, de cet univers, de peu à peur. Bonjour, toi. C'est plus de mon âge, ces trucs-là. Le palpitissime en parc d'attractions aquatiques de Toby et la K. Célèbre sa grande réouverture au fond du lac. Tous les poissons, bienvenue. Lac, lac, en ce moment, ça ressemble plus à une mare au canard. Sans canard. Ça se demandait si les auras ont pas traficoté quelque chose là-haut, en amont. À moins que l'esprit machin truc du coin soit d'humeur chagrine. C'est pas comme si je pouvais aller me plaindre à quelqu'un que ce soit, vu que je n'ai toujours pas d'aile pour aller voir là-haut. Hein ? Un client ? Un monstre ! Il s'agit du retour de l'ennemi le plus intelligent du jeu, quasiment. Il se trouve ici. Mais si vous essayez de l'approcher, il va se dire « Oh, oh, j'ai aucune chance en un contre un, que faire, que faire ? » Oui, je vais faire comme ce type que j'ai vu dans un film il y a longtemps. Trop de monde qui a vu ce film, apparemment. Et oui ! Car il invoque sa propre version du tout-puissant Piaf. Et ensemble, il forme le duo du démon. Non ! Alors bien entendu, lui va s'amuser à vous tirer des flèches d'en haut. Donc évitez-les si possible. Ça va être en passant, normalement, vous pouvez récupérer les flèches que ces types lâchent. Pour les ajouter à votre carquois. Mais là, actuellement, on n'a pas de carquois. Donc ouais. Ah ! Nom, 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 nom ! Donc la stratégie est extrêmement simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Ça ne sert à rien de se presser. Attendez tout simplement. Restez focalisés sur lui pour pouvoir éviter les flèches qu'il peut vous tirer. Voilà, là, par exemple. Attendez qu'il s'amène un peu, entre guillemets, au corps à corps. Et mordez-lui la face. Alors malheureusement, je crois que j'ai manqué le coche. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi je n'ai pas réussi à le choper, là ? Ah ! J'ai l'impression qu'il vire quatre flèches et puis il repart faire un petit tour. Bon. On va être réellement attentif cette fois-ci. On va attendre qu'il nous tombe sur la face. Voilà. Un, deux, trois, quatre. Et avec ça, la monture s'enfuit. Lui, il tombe par terre. Et c'est la fin de l'ennemi le plus intelligent du jeu. Ton cœur restera à jamais avec moi. Du moins, tant que je n'aurais pas pris quelques coups. Oh là, on se calme. Tout doux. Ton maître maintenant, c'est moi. Hé ! On n'a qu'à utiliser ce crétin emplumé pour remonter le fleuve jusqu'à sa source. Je ne sais pas si j'aurais appelé ça emplumé vu que ça a plutôt l'air d'être une sorte de chauve-souris. Mais... Ok ! Donc désormais, par les pouvoirs télépathiques extraordinaires du loup, nous contrôlons ce piaf. En vérité, techniquement, je crois que nous contrôlons Midona qui contrôle le truc. Donc, ça doit être... On peut considérer que c'est l'une des phases où on contrôle Midona. Bah, nous, on est un peu accrochés à ses griffes. Cette zone-ci est relativement agaçante. En gros, vous devez vous diriger en utilisant simplement le pointeur. Il va se diriger là-bas, donc vous l'utilisez pour monter ou descendre. Vous pouvez ensuite foncer, pour aller un petit peu plus vite. Mais ça a tendance à être pas nécessairement super maniable. Donc, c'est pas recommandé de le faire trop. Si jamais vous touchez un obstacle, vous ne perdez pas nécessairement. Mais, cependant, il y a des chances que ça arrive. Idéalement, vous voulez éviter de toucher quoi que ce soit. Bien entendu, vos adversaires font en sorte que... Voilà, là, par exemple, il a refusé de descendre plus bas que ça. En fait, je crois que j'ai perdu le capteur à un moment parce que ça m'a mis... Là, oui, mode, là, voilà. Donc, là, j'ai perdu le contrôle. Je me suis rentré dans un obstacle. Il m'a lâché et il faut recommencer. Bien sûr qu'on réessaye. C'est une partie qui est intéressante mais qui, malheureusement, a l'inconvénient d'avoir des contrôles un petit peu... Bah, c'est pas si maniable que ça. Là, par exemple, j'ai essayé... J'arrêtais pas d'essayer de descendre, descendre, descendre. Et peut-être que j'ai essayé de descendre trop bas mais ça n'a pas bien marché comme vous avez pu le constater. Et malheureusement, ce truc-là, on va devoir le foyer un bon nombre de fois. Là, on doit le faire juste pour se rendre à la source d'esprit chez les Zora. Mais plus tard, on sera obligé de le refaire pour deux choses. Donc, on doit le faire au moins deux fois minimum. Sachant que, bien entendu, comme c'est assez facile de se planter, les deux fois minimum peuvent devenir beaucoup plus que deux fois. Bref. Cette fois-ci, je vais rester relativement bas pour ne pas me prendre ce truc dans la face. Et maintenant, on va remonter tout ce temps. Je ne vais pas très vite parce que j'essaye de ne pas me planter. Comme vous l'aurez probablement compris. Là, par contre, il n'y a rien à part ce truc qui nous tombe dessus. Ils sont motivés, les types. Ils ont des flèches-bombes en plus. Bref. Il suffit juste d'être un minimum attentif. Là, vous voyez, on commence à en arriver vers la fin. Mais malheureusement, comme si on se plante, on doit recommencer du début. Ce qui est normal parce qu'après tout, on tombe dans l'eau en bas et ça nous ramène tout au début. Ce n'est pas le plus marrant. Il y a pas mal d'obstacles imprévus. Là, ils vont avoir tendance à tirer sur ces stalactites pour essayer de nous faire tomber sur notre face des choses, des crayous. Heureusement, je me suis vraiment fait toucher par ces trucs-là. Je ne vais pas souvenir qu'ils ne m'aient jamais touché avec une seule de leurs flèches. Donc, ça devra aller. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à nous rendre vers ce truc qui m'a toujours fait penser à un trou de serreur de Kingdom Hearts. Vous savez, quand on finit les zones avec le vaisseau Goumi. Et ça ne m'aura pris que deux tentatives parce que j'étais un peu nul. Mais quoi de neuf ? Donc, bienvenue à la rivière Zora Hamon. Beau fils. Vous pouvez d'ailleurs entendre quelque chose. Mais va-ce que... Hein ? On est déjà arrivé ? Cet oiseau ne paye pas de mine, mais il est plutôt doué. Et donc, où se trouve le village des Zora ? Allons voir. Il fait froid ici. Dépêche-toi, tu veux ? Ah ah ah. Moi, j'ai un manteau de fourrure. Ici, vous pouvez peut-être reconnaître un air de famille chez cette bonne femme, mais peu importe. Bon sang, qu'est-ce qu'ils fabriquent, les Zora ? La rivière est à sec. Comment je fais, moi ? Je ne peux pas bosser dans ces conditions. Ah. Et ce froid, c'est vrai que j'avoue que t'es... Hein ? Moi, c'est la chaleur humaine qui me manque le plus. C'est vrai que t'es un peu planqué au... Enfin, au milieu de nulle part. Bref. Donc, nous, bien entendu, ce qui nous intéresserait éventuellement, c'est ce truc-là, mais il est impossible de l'atteindre. Donc, après, de monter tout aussi haut, qu'est-ce qu'on fait ? On descend. Vache. On a quelques cristaux de glace ici ou là, donc ouais, il fait vraiment froid. C'est bien d'avoir un manteau de fourrure. Là, 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 là. Village Zora, tu m'étonnes qu'il n'y ait pas d'eau qui coule. La source est gelée. Et là, j'envoie. Hé, mais... Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je trouvais qu'il faisait un peu frisquer, mais de là à ce que tu sois emprisonné dans de la glace. Il y a une marge. C'est censé être le village des Zora ici, non ? Pourtant, il n'y a personne. Faut avoir cette du près. Tâche de trouver les Zora. Oui, madame. Ah là là. Merde. Créature du démon. Alors, vas-y. Ça nous arrange plutôt que tout soit gelé. Essayez de grimper par là. Alors ici, il est recommandé d'y aller doucement. Un saut à la fois. Vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais disons que si vous essayez d'aller trop vite, Link va avoir tendance à glisser. Je ne plaisante pas. Si vous faites ça en mode... En général, vous finissez par tomber. Et il y a ça aussi. Voilà. Là, par exemple, vous voyez, hop, j'ai failli glisser. Bien. En général, je tourne. Donc, vous allez prendre son temps. Il est une bonne idée. Et nous voici arrivés chez les Zora. Mais à nouveau, on ne voit pas grand-chose. À part eux. Ah ! Tricheur. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 seulement. Bon, d'accord. Je m'as compté. Voilà. Ce tricheur m'a frappé à cause du mur qui est apparu. Quel petit méchant. Bref. Donc, voici un portail pour que nous puissions revenir à volonté ici. Ce qui est plutôt pas mal. Et voilà. Bon, il y a un portail ici aussi maintenant. Tu vas pouvoir te téléporter d'ici. Si tu veux respirer un nouveau l'air pur du monde de la lumière, fais-moi signe. Bon, bah, j'ai déjà perdu le cœur que l'autre m'avait donné. Donc, désolé, mon vieux. Wow, regarde un peu ça. En bas. C'est incroyable. Oui. Tu as vu ça ? On dirait des orages surgelés. Quand même, c'est très bizarre tout ça. Je me demande bien comment c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas les laisser comme ça. Tu ne pourrais pas essayer de dégeler ces orages. Il suffirait de faire fondre toute cette glace. Tu sais quoi ? Je vais t'emmener ailleurs pour que je puisse réfléchir à la question. C'est un peu glauque ici. En plus, comme maintenant on peut se téléporter ici, on peut aller chercher ce qu'il nous faut ailleurs. Et c'est ce que nous ferons dans le prochain épisode. La vache. Donc, d'ici là... Ciao. Ciao. 8 O 8